Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar consacré au développement d'une application SaaS sur Google Cloud Platform. Je m'appelle Lionel Toitie, je suis partenaire d'ingénieur chez Google et je suis en compagnie de Dona, Ken et Finbar qui sont présents pour partager leur expérience avec GCP dans le développement de Play and Go, la solution d'affichage dynamique développée par Revevol. Après une brève introduction de Revevol et de Play and Go, l'équitechnique répondra à mes questions. Surtout n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat GoToWebinar, nous irons répondre à la fin de la présentation. Pour vous présenter Play and Go, je laisse la parole à Dona qui est product owner chez Revevol. Merci Lionel. Je vais commencer par une brève présentation Revevol. Revevol existe depuis 2017 et est expert en transformation digitale. Nous accompagnons les entreprises à passer au cloud. Généralement, un projet de transformation digitale se déroule selon plusieurs phases. Une phase de conseil en amont pour auditer un petit peu l'environnement du client. Puis la phase de déploiement et d'intégration technique. En parallèle de ça, on construit un programme de conduite du changement pour former les utilisateurs et les équipes IT. Et enfin nous les supportons dans l'usage de la solution. Nous réalisons également des développements applicatifs afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Nous avons entre autres développé quelques produits complémentaires à l'environnement G Suite tels que HowDocs qui est une solution de gestion documentaire hébergée sous Google Drive. Awesome Table qui permet de développer facilement des applications web et Play & Go, nos solutions d'affichage dynamique dont on va vous parler un peu plus tard. Comme vous pouvez le constater, nous avons accompagné des centaines de clients de toutes tailles et dans les différentes verticales métiers. Donc on va faire un petit focus sur Play & Go qui est nos solutions d'affichage dynamique. Alors l'affichage dynamique, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Il y a trois grands axes dans l'affichage dynamique. Il y a la communication externe qui est principalement le retail. Donc là c'est pour la promotion sur les points de vente. Ça peut être pour valoriser l'image de la marque, pour faire des promotions, ce genre de choses. Il y a la communication interne. Donc là c'est plus à destination des employés avec par exemple des écrans au niveau des salles de pause ou des choses comme ça pour valoriser la communication interne. Donc faire valoriser les grands défis de la boîte, la stratégie du groupe pour partager les succès des différentes équipes, etc. Et enfin le dernier gros axe, c'est ce qu'on appelle le management visuel qui permet en fait de mettre en valeur des données qui sont souvent au fond d'un spreadsheet ou d'un ERP. Donc avec des différents indicateurs de production par exemple, ça peut être des dashboards de productivité, ça peut être des conseils. Là on voit dans une usine, ça peut être des campagnes zéro accident pour rappeler de porter ses équipements de protection, des choses comme ça. Ça peut être aussi un excellent moyen d'engager et de connecter les utilisateurs d'esquels qui n'ont pas d'adresse email ou pas d'accès à l'intranet, etc. C'est un bon moyen de communiquer avec ces dames. Comment Play & Go répond à toutes ces problématiques ? Donc Play & Go, c'est une solution qui permet à travers un navigateur web de pouvoir piloter le contenu des écrans qui sont des écrans de notre réseau d'affichage dynamique. Donc potentiellement partout et papier partout dans le monde sur les différents sites. On n'a plus le choix de dire que Play & Go va interconnecter des sources de données avec les écrans. Donc on peut voir par exemple, ça peut être un Google Slides, ça peut être un flux Twitter ou Workplace, YouTube, des vidéos YouTube, etc. On va venir créer une playlist, séquencer nos médias, faire un ordre de lancement. On va leur dire, ok, on va les planifier de 10h à midi sur tel écran, tel groupe d'écran, sur tous les écrans selon votre choix. Et puis sauvegarder et donc le contenu, si le contenu change dans la source, il changera aussi sur les écrans en temps réel grâce au web. Un des points aussi qui est très important, c'est qu'on n'a pas besoin, c'est une solution simple. On n'a pas besoin d'ouvrir Play & Go et la console d'administration Play & Go pour éditer le contenu qui s'affiche à l'écran. On a parlé tout à l'heure d'un Google Slides. Je modifie mon Google Slides comme je le ferai d'habitude via mon Drive dans mon navigateur, etc. Si j'ajoute ou je supprime un slide, je modifie une image ou du typo, automatiquement au co-chargement, ça sera à jour sur l'écran sur lequel il est diffusé. De toute façon, je remplis un Google Sheets et automatiquement, ça va mettre à jour une carte comme dans l'exemple. Tout le monde sait remplir un Google Sheets, tout le monde sait éditer un Google Slides. Donc, on utilise vraiment les outils que les utilisateurs ont déjà l'habitude d'utiliser. Et un gros différenciateur, évidemment, de par notre statut de partenaire Google, on est 100% intégré avec la suite G Suite. Ça va aussi bien de l'authentification que de la prise en charge des différents formats de Google Drive, donc les slides, les sheets, les logs, etc. Un point qui est très important, le partage de ces documents, c'est un partage privé, c'est-à-dire que le document reste la propriété de l'entreprise qui utilise Play & Go. En aucun cas, il y a un transfert de propriété vers Play & Go. Et enfin, d'un point de vue hardware, d'un point de vue player, le petit boîtier qu'on met derrière l'écran, on préconise d'utiliser Chrome OS pour différents points. Le premier point, ça va être une part-là d'intégration pour les équipés à l'écriture dans le panel d'administration G Suite. Vous avez déjà l'habitude de faire ça pour des Chromebooks sur le team ou autre. C'est très stable, Chrome OS, il n'y a pas d'antivirus, les mises à jour sont automatiques, etc. Donc, c'est vraiment le player idéal, avec une très bonne stabilité. Du coup, merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons maintenant rentrer un peu plus dans les détails de la technique de la solution, en fin de Ken, de Play & Go et de Finbar, les devs de la solution. Mais avant toute chose, moi j'avais une question qui me barre de l'esprit, c'est lorsque vous avez eu l'idée de développer la solution, Play & Go, pourquoi vous avez fait le choix du Chrome ? Est-ce que c'était vraiment naturel ? Et quelle était votre vision là-dessus ? Oui, tout à fait. Donc nous, quand on a eu l'idée de développer cette solution d'affichage générique, il y en avait déjà beaucoup sur le marché. Donc on a fait déjà un petit bench pour savoir ce qui existait sur le marché, et on a vu que, à l'époque tout du moins, la plupart des solutions étaient imprimées. C'est-à-dire qu'en plus du player, bien sûr qu'il faut installer derrière chaque écran, c'est ça qui est toujours le cas même avec Play & Go et les solutions cloud, il fallait installer la plupart du temps le serveur dans l'infrastructure du client. Donc ça voulait dire installer un serveur au niveau hardware, le connecter au réseau d'entreprise, installer dessus la composante serveur logiciel, pour le coup édité par l'éditeur de la solution d'affichage dynamique, et configurer cette solution. Donc bien sûr, ça a apporté tous les défauts que vous pouvez avoir aux solutions on-premise. Premièrement, pas de la maintenance, mais de l'infrastructure. Aussi, au niveau des mises à jour et des cycles de release sur la solution, on est un peu limité parce qu'on ne va pas pouvoir faire des itérations très rapides sur les versions, parce que potentiellement, il faut attendre que le logiciel serveur soit déployé sur les infrastres clients. Bien sûr, l'autre possibilité à notre prémis, c'était d'avoir nos propres serveurs et monter une grosse infrastructure centralisée et une grosse sur laquelle les clients venaient se connecter. mais nous, on n'est pas une boîte d'infra. Donc voilà, c'est des choses qu'on ne savait pas forcément très bien faire, et on ne voulait pas passer du temps à apprendre la partie infrastructure, à monter notre propre data center par exemple, pour déployer notre solution. Donc voilà, le cloud, pour nous, s'adapter bien à Use Case, également parce que le concept d'affichage dynamique, c'est on va mettre du contenu et on va gérer le contenu de manière centralisée, mais potentiellement, on va devoir le déployer dans le monde entier. Pour pouvoir se baser sur des techno clouds qui sont elles-mêmes basées sur un réseau mondial, c'est quand même très important et ça permet de complètement s'abstraire de cette partie infrastructure. Dernier point, c'est Crévevol, c'est un pur player cloud. On s'est créé justement pour déployer les techno clouds et notamment G Suite en 2006. Donc voilà, nous, c'est vraiment notre ADL d'utiliser les technologies cloud. Je comprends. Et du coup, pourquoi vous avez fait le choix de l'angle cloud platform pour ces développements ? Alors, pourquoi GCP ? Comme je l'ai dit, notre but, c'est vraiment se focaliser sur notre valeur ajoutée. Et notre valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est développer des fonctionnalités qui nous semblaient manquer dans l'affichage dynamique. Des choses qu'on ne voyait pas dans les produits existants. Donc pour ça, nous, voilà, on est une boîte de services et de dev, mais pas d'infra. Donc, on voulait vraiment, ça serait complètement d'après la structure. Et dans toutes les techno clouds qui peuvent exister, GCP et notamment App Engine, c'est les techno les plus matures, la techno la plus mature, pour justement avoir juste à se concentrer sur le cloud source. Alors App Engine, comme dit, c'est vraiment mature, notamment en termes de fonctionnalités. En petite histoire, GCP, quand GCP existait même pas, ça a commencé avec App Engine. C'est comme ça, donc c'est quand même une technologie mature et stable. Tout ce qui est notamment monté en charge, c'est de gérer de manière complètement transparente. Donc dès le début, on n'a pas besoin de se dire, ok, mais la solution qu'on développe, pour combien de players maximum, elle va pouvoir fonctionner ? À partir de quand on va devoir se poser la question de monté en charge, modifier potentiellement l'infra et le CP virtualisé ? Tout ça, c'est complètement transparent, c'est géré de manière automatique par App Engine. Bien sûr, si on veut, on ouvre le capot et mettre les mains dans le combouille pour aller modifier les instances qui seront de manière transparente, mais c'est potentiellement complètement avancé. Et pour le coup, même maintenant, avec l'opnière qu'on a sur la solution, on s'en occupe pas du coméditeur, mais on n'a pas besoin de mettre les mains dans le combouille. Alors, quelque chose d'important, bien sûr, développer sur App Engine et sur le cloud, même s'il y a beaucoup de bénéfices, c'est pas non plus trivial. On a besoin de coder et de développer, notamment un produit qui est là pour produire, de manière à s'adapter aux technologies. Le dev qu'on peut faire sur du on-premise, ça va pas être le même qu'on va faire sur le cloud. Il va y avoir d'autres types de problématiques. L'autre point intéressant, c'est que GCP, étant Google, est extrêmement intégré à G Suite. Ça veut dire qu'on va avoir des passerelles et des liens qui vont permettre de très facilement aller récupérer du contenu, sur des docs, des slides, des sheets, des data studios. Pourquoi ? Parce que toute la couche d'authentification, on va le gérer de manière plus ou moins transparente. Et donc ça, ça nous enlève encore une charge de travail d'un côté. Et Google a mis en place tous les API nécessaires pour pouvoir aller récupérer ou pousser du contenu. L'autre point intéressant aussi, c'est que GCP, c'est vraiment un modèle PSU Go poussé à l'extrême. Parce que voilà, on ne paye uniquement ce qu'on consomme, mais ce qui est également intéressant, c'est qu'unité de mesure pour cette consommation, contrairement à d'autres acteurs cloud, ça va pas être la minute, ça va pas être l'heure, ça va être potentiellement la milliseconde. Donc c'est quelque chose d'extrêmement granulaire. Donc on va vraiment, mais dans l'effet, payer que ce qu'on consomme, et pas une seconde supplémentaire. C'est super adapté en plus à ce qu'on vous délivrait. En gros, au fur et à mesure que vous avez plus en plus de clients, votre confirmation va être liée exactement à la série. Exactement, elle va être la plus proche possible de la réalité. Donc bien sûr, encore une fois, ça implique de développer la solution de telle façon à économiser la donnée et économiser le temps d'exécution, par exemple, pour être plus proche de ce qu'on a vraiment. Donc ça, c'est un challenge assez intéressant d'un point de vue d'être. Le dernier point important, c'est que GCP, comme on peut voir sur le slide, et encore on l'a allégé, on va dire, il y a énormément de services différents. La largeur de l'offre GCP est complètement démentière. Elle continue à s'y chauffer de jour en jour. Et donc, nous, en tout cas, dans notre cas, pour capter Ngo, et dans le cas de révolte pour nos différents services qu'on peut proposer, on a toujours une techno ou un service GCP qui correspond à une problématique. Donc ça, c'est vraiment grave de dire, on n'a pas besoin d'avoir des contrats avec différents providers à droite et à gauche, pour définir comment ça va s'interfacer. La plupart de ce qu'on veut faire, la majorité, est disponible sur GCP. Et tous ces services-là, donc là, c'est un travail que Google, à commencer à quelques années, qui continue actuellement, au jour le jour, tous ces services vont pouvoir s'interconnecter de manière très simple. Ce qui fait qu'une chaîne de traitement spécifique, par exemple, le dépôt d'un fichier à un endroit qui doit être ingéré dans une base de données, par exemple, ça va pouvoir être construit sans aucune ligne de code, juste en configurant les services. Donc ça, c'est quelque chose, après une fois, qui permet d'être beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide dans les développements. Tout à fait. En effet, je pense que c'est toute une série de raisons, en fait, qu'on retrouve chez la plupart de nos clients. Et du coup, Play & Go est une solution d'affichage dynamique, elle permet la diffusion de contenu à multimédia, des images, etc. Et du coup, comment ces contenus sont disponibles à travers de GCP ? Alors oui, comme le Donnel a dit en début de présentation, Play & Go est une solution d'affichage dynamique qui permet la diffusion, ce qu'on va dire, de contenu online, donc Twitter, YouTube, YouTube, site internet. qui permet, mais permet aussi la diffusion de fichiers sur la web offline, donc des images ou des vidéos, qu'on veut quelqu'un créer, ou qu'une agence a créé. Prenons l'exemple d'une vidéo 4K qu'on veut diffuser sur un Google Accueil pour un public défini ou une durée déterminée. Et pour ça, en fait, l'utilisateur va pouvoir simplement charger cette vidéo 4K, on va afficher une image sur notre plateforme, qui va être stockée automatiquement sur Google Cloud Storage. Alors Google Cloud Storage, qu'est-ce que c'est ? C'est le service de stockage proposé par GCP. C'est le même service qu'utilise, vous le verrez, c'est le même service de stockage, qui va proposer quatre types de classes. Je ne vais pas rentrer trop trop dans les détails, mais pour annoncer un peu les quatre types de classes de stockage différents, selon un cas d'usage. Donc on va passer, d'un côté, un stockage multirégional, où on va avoir des fichiers redondants avec une haute disponibilité supérieure à 89 ou à 99%. Et de l'autre côté, un stockage qu'on appelle « online », qui est plutôt utilisé pour l'archivage et il y a des coûts qui sont différents selon les différentes associations. Donc nous, on va utiliser ce stockage multirégional, puisqu'on a des écrans qui sont déployés à travers le monde, et on va avoir une relance, on est serein sur la disponibilité des fichiers. Et ce qui nous intéresse, enfin, ce qu'on utilise beaucoup, enfin, ce qu'on utilise très fortement sur JCP, c'est aussi la possibilité de stocker ces données de manière entièrement privée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir stocker ces images, ces vidéos, sans qu'il y ait un excès extérieur possible. Et ça va permettre de donner un accès temporaire à un player ou deux players prédéfinis sur une durée d'établissement, ce qu'on appelle des URLs similaires. Quand un lecteur va récupérer les informations sur le contenu qui va être suffisées, nos APIs vont générer automatiquement des URLs qui vont lui permettre de télécharger des fichiers directement depuis World Cup Platform. Et donc, ce qui est intéressant sur ce cas de Fillon aussi, c'est justement que ces lecteurs vont pouvoir télécharger directement depuis World Cup Platform. En fait, on paye par les services JCP de son facturé à la consommation. Donc, le fait de télécharger directement depuis VCP va permettre de ne pas avoir de surcoût lié à la montée en instance d'Apple Engine. En tout cas, pour le coup, on ne récupère pas les données de GCP. Oui, c'est global, mais depuis Cloud Storage, je dirais, on va dire qu'on ne passe pas du tout par notre serveur central et que l'Unify Bar, du coup, il n'y a pas du tout de processing d'Apple Engine. C'est vraiment direct vers Cloud Storage. Et du coup, le fait que GCP soit un produit global, ça doit vous aider à améliorer, j'imagine, l'expérience utilisateur en réduisant la latence et en rendant les changements les plus rapidement possible. Et du coup, une fois que ces médias sont apportés dans Google Cloud Storage, est-ce que vous effectuez des traitements particuliers avant de les mettre à disposition ou avant de les diffuser ? Oui. Comme tu dis, sur GCP, c'est un produit global. App Engine aussi, au final. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur pourquoi on a choisi GCP, mais c'est surtout le réseau du Google qui est sous GCP, qui est à peu près le seul à ce niveau-là à travers le monde, qui permet de nous assurer que ce soit au niveau du stockage, mais aussi la disponibilité de notre interface de gestion ou même des payeurs, que ce soit à peu près le même temps de réponse partout à travers le monde. Donc, effectivement, au niveau des médias, on va faire plusieurs types de traitements quand l'utilisateur importe des fichiers dans l'interface. notamment, et par exemple, au niveau des images, on va convertir l'image en plusieurs résolutions différentes pour utiliser la résolution la plus appropriée en fonction du besoin. Donc, que ce soit pour une vignette, on n'a pas besoin d'une image de 10 000 par 10 000. Par contre, cette résolution va en avoir besoin si on affiche l'image en fullscreen sur un mur 4K. Donc, voilà, on va faire 5, 6 versions différentes de l'image pour utiliser la bonne version au bon moment, toujours l'idée d'optimiser, on va dire, le traitement et la bonne façon. Au niveau des vidéos aussi, on va faire du réencodage des vidéos quand elles dépassent une certaine taille parce que certains de nos clients ne font pas forcément attention à la taille de la vidéo qu'ils uploadent sur Playgo. Donc, on s'est déjà retrouvé avec des vidéos qui font 10, 15 gigas parce qu'elles n'ont pas été réencodées avec un codec qui compresse suffisamment. Donc, ça, bien sûr, ça peut être lu sur le player, mais le temps de traitement, le temps de téléchargement peut être un peu problématique aussi en termes de stockage sur Playgo vu qu'on met en cache des vidéos. Donc, ça, on va les réencoder dans un format plus léger, on va dire. Et un troisième use case qui est intéressant, c'est la génération de vignettes d'aperçus de sites web. Dans Playgo, on va pouvoir déclarer des sites web où on déclare des images ou des vidéos. Bien sûr, on n'apporte pas de site web dans Playgo, à quoi va ressembler le site web dans la priorisation, ou même ne serait-ce que pour organiser sa médiatrice. La problématique, c'est que rendre un site web sur un client, c'est simple. Tout le monde le fait tous les jours en affichant un site web sur un navigateur, mais le faire côté serveur, c'est le plus compliqué. Il y a peu de technologies qui permettent de rendre un site web, graphiquement, je veux dire, sur un serveur. Donc, une des solutions qu'on aurait pu avoir, c'est, comme on fait déjà avec les vidéos, c'est à l'aperçu sur le PC, dans le browser, d'une avis du client, d'utilisateur, pardon, qui est en train d'imploder et de déclarer le site web dans Playgo. Mais on avait envie que l'aperçu reflète ce que vraiment le player pourrait diffuser, d'ailleurs, qu'il y a le bout du monde, connecté sur internet, pas sur internet, des choses comme ça. Donc, pour ça, on a utilisé une solution assez élégante, que moi, je le pense, basée sur Cloud Function. Donc, Cloud Function, c'est l'architecture microservices de Google. L'idée, c'est quoi ? C'est de développer des petites fonctions. Alors, ce n'est pas des fonctions, ce n'est pas une application entière de 3 millions de lignes. Donc, le code, ça va être des fonctions qui font le sang à une ligne, par exemple, qu'on va déployer sur Cloud Function. Alors, l'idée, c'est que c'est déployé sur l'imploi Cloud Function, mais il n'y a aucune gestion d'infrastructure. Tout est complètement transparent, donc c'est complètement serverless. Cette fonction va être déclenchée à travers des événements, un appel HTTP, un message publié sur une file de messagerie, par exemple. Et la fonction va se réveiller, que le monde va se créer, va se réveiller, mais non, c'est bien. Donc, ça va s'exécuter, et après, c'est pas. Dans notre cas, nous, qu'est-ce que fait cette fonction-là ? PliegoCore, donc le cœur de Pliego, quand un utilisateur va uploader un site web, on va déclarer un site web, le cœur va envoyer un message à la function pour dire, j'ai besoin d'un aperçu pour tel site web. À ce moment-là, la fonction se réveille. Donc, le pricing commence à partir du moment où la fonction se réveille, c'est très important. On va faire son boulot, c'est-à-dire se connecter au site web et rendre le site web en mémoire, dans un fichier image en mémoire. Donc, ça, on utilise une hybride qui s'appelle PhantomJS, qui est ni plus ni moins qu'un browser sans interface graphique qu'on peut exécuter dans un serveur. Et puis, le fichier image généré va être stocké sur GCP de manière complètement transparente. Ça veut dire, au niveau de l'application Pliego, c'est ce qu'on appelle du Fire and Forget, c'est-à-dire qu'on va lancer la fonction sans se préoccuper de ce qui arrive. Tout en sachant que le fichier, il sera à la bonne place au bon moment pour le récupérer après tout. Donc, l'intérêt de cette architecture, premièrement, c'est de pouvoir déployer des micro-boot-code, des microservices, sans avoir besoin d'impacter l'architecture globale de l'application. Typiquement, là, si on a un problème sur la fonction qui génère l'aperçu, on va pouvoir faire la modif et repousser uniquement la plate-function sans repasser dans le process complet de déploiement de l'application centrale avec les tests, la qualité et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un ensemble de microservices qu'on va pouvoir déployer, qui sont plus indépendants les uns des autres et de manière très simple, on va pouvoir travailler que sur le micro-manager. L'autre point intéressant, c'est que, tout du moins à l'époque, l'analyse qu'on voulait utiliser pour le JS, comme son nom l'indique, c'est du JavaScript, et App Engine Standard ne permettait pas de faire tourner du JavaScript sur du Node.js, comme maintenant ça nous permet en bêta, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et Club Function, tout le code qu'on écrit pour la Club Function, c'est du JavaScript. Donc là, c'est un parfait fit pour cette figure-là. L'un des points intéressant, c'est le pricing manulaire, comme j'ai dit. Ça veut dire, tant qu'on n'utilise pas du Club Function, elle ne coûte rien, même si elle est déjà élargée sur l'infra Google. Les 2 millions d'instances, enfin de déclenchement, sont gratuites. On a de la marge, on va dire, ça coûte un peu d'argent. Et puis après, on va payer autant d'exécution de la Club Function, et c'est par tranche de 100 millisecondes. Encore une fois, quelque chose de très granulaire. Ou encore, encore une fois, c'est intéressant de développer la fonction de la meilleure façon possible pour qu'elle s'exécute le plus rapidement possible. On suit un petit challenge. Ok, super. Et du coup, comment le player communique avec le back-end pour justement savoir ses doigts fichés ? Oui, on a vu déjà un peu sur PCP, une multitude de services très modulaires. Nous aussi, on passe par différents modules. Je sais qu'il y a quelques temps, quand on développe un projet, pour moi personnellement, j'espère que ça ne s'est plus, où on faisait un projet entier avec le front, le back, la bonne et tout. Et puis, on se débrouille. Nous, on le fait quand même. Là, on voit sur notre architecture, on a différents composants. Un peu comme les CP, on a un composant qui fait une chose et qui le fait bien. ça nous permet de décorréler vraiment les chiffres de fonction. On va pouvoir modifier le front sans toucher aux fonctionnalités, par exemple. Et donc, pour d'un côté, on a la console de gestion centrale. D'un autre côté, on a nos players qui vivent un peu dans leur vie au tonneur, qui sont publiés sur le store, qui sont vraiment indépendants. Et donc, pour relier les deux, nous, on a mis en place des API. Donc, c'est des interfaces qui vont permettre aux players de codifier que le back-end. Et pour ceux des API, on va utiliser aussi le service Web Cloud endpoint, qui fait ça et qui le fait très bien. Pareil, c'est un service qui est vraiment lié à ça. Ça a à peu près les mêmes avantages qu'on va retrouver dans quasiment tous les services. Ça va être scalable à ce moment-là. On a un modèle de pricing qui est obligé de requêtes. Et puis, ça nous permet d'être très, très serein sur les requêtes qui proviennent des players. S'il y a un player, dix players, dix mille players qui font la même requête en même temps, on sait que ça va être costaud et on n'aura pas ce souci de ça. Un autre avantage, on a évoqué un petit peu aussi, c'est que sur Web Cloud Endpoints, on va avoir l'authenticisation qui va être complètement managée. Donc, on n'a pas à se souci de ça non plus. Et puis, on a tous les outils monitoring qui sont déjà inclusifs. On va pouvoir faire une surveillance des API, etc. Dernière chose, peut-être plus pour les développeurs, les Cloud Endpoints, avec des annotations, on va pouvoir générer des discovery services. Donc, c'est de la documentation qui va permettre de décrire les API et même générer du code client en cas de besoin. Un seul petit bémol avec Google Cloud Endpoints, c'est qu'on a quand même une gestionnaire un peu complexe et très prudente. D'accord ? Donc ça, c'est pour la communication back-end player en diffusion, enfin, communication back-end player en temps normal. On a aussi, pour des communications en cours par cours, par exemple, si un réglage a été changé sur un player à l'instant T et qu'on veut donner cette information à un player, c'est des informations non critiques et c'est quelque chose qu'on va pouvoir pousser sur les players à travers des notifications push. Donc, si un réglage change, c'est quelque chose qui va être transmis au player, on va envoyer cette notification push. Donc, c'est une notification comme sur les téléphones, sauf que c'est une notification un peu particulière, on ne l'affiche pas sur le player sinon on ne sera pas sorti d'affaire. Mais donc, c'est une application qui va arriver en tâche de fond et qui va mettre accès à l'application. D'accord. Alors, oui, attends. Juste pour faire un petit focus sur le push, bien sûr, l'API est normal, c'est plus quand le player demande de la donnée au serveur et quand le serveur doit envoyer de la donnée au player, on a eu plusieurs possibilités, on va dire. Alors, le push, on peut aussi faire du off-socket ou faire du off-sub ou des choses comme ça. Mais toujours, l'idée, c'était toujours qu'est-ce qu'on peut trouver comme techno qui répond aux besoins avec le moins d'efforts possible. Voilà. Donc là, pour le coup, utiliser une techno mobile, et bien, ça l'est super bien parce que c'était, encore une fois, intégré avec le GCP depuis que vous avez fait un Firebase. Donc, voilà. C'est ça. La réponse aussi, c'est que tu as le SDK, Firebase, qui est ce qu'on peut dire, et donc, du coup, toute cette logique de gestion des notifications de couches, en fait, c'est 90% qui est faite par le SDK. C'est ça. Et puis aussi, comment vous prévenez les erreurs applicatives ? Alors, oui, comme on l'a vu, en fait, on a une multitude de composants, mais notre solution, on va dire, a deux gros composants. On a la console centrale et l'éplique. Pour ce qui est de la console centrale, le premier point, comme toute boîte de dev, actuellement, on a trois environnements de développement. Enfin, trois environnements. L'environnement de développement, l'environnement de QA, donc Quality Analysis, et l'environnement de production qui est disponible aux utilisateurs finis. Donc, ça, c'est, comme je vous le dis, c'est facile. Ensuite, alors, j'avais entendu, je pense que c'est toi qui l'avais dit au Cloud Summit CTD, que les gates sont des flemmards. Alors, j'étais un peu... Mais l'explication derrière était très, très bonne, je trouve, et très bien trouvée. C'est des flemmards dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les tâches appétitives et d'automatiser le plus possible. Donc, pour ça, nous, on a mis en place un système de CICD, Continuous Integration, Continuous Development, en français, intégration continue, déclamation continue, qui va nous permettre, justement, d'automatiser un maximum de choses, d'itérer le plus possible sur le cloud. Comment ça va se passer complètement ? Donc, quand un développeur va faire une modification, un commit, une bonne feature. Donc, ça va être quelque chose qu'on va pousser sur notre gestionnaire de dépôt. Donc, c'est BigPocket, en l'occurrence. Donc, ça va être poussé, et on a mis en place, du coup, ce qu'on appelle la pipeline, où c'est quelque chose qui va être déclenché automatiquement, où on peut définir des règles spécifiques, bien sûr. Et donc, concrètement, ça va lancer une machine virtuelle, une VM, et des tâches qui vont, premièrement, complier le projet. Alors, s'il y a pas des erreurs de computation, aussi le développeur d'environ un barème d'environnement, qui est différent de l'environnement de collection, faire des tests automatisés, des tests d'environnement passion, on va pouvoir tester nos API aussi, s'il y a pas des problèmes de la place. Et puis aussi, donc, passer automatiquement, ou automatiquement déployer cette version en QA, sans intervenir, et en QA, on va aussi faire un auto-promote. Alors, je l'explique auto-promote, c'est une fonction, enfin, je vais rentrer un peu plus dans le détail de App Engine, du coup. App Engine a aussi une fonction qui va nous permettre d'avoir différentes versions de notre projet. Il y a une version qui est disponible à la base de cette affine. Et donc, ça va nous permettre, quand on va mettre une nouvelle version en collection, par exemple, à travers le pipeline aussi, de rediriger une partie du trafic, pour un certain nombre d'utilisateurs, vers cette nouvelle version, voir si tout fonctionne bien, ou bien, même si on a des features un peu particulières, on va pouvoir cibler le trafic qu'on va rediriger vers cette nouvelle version, avant de passer vraiment cette nouvelle version en production. Donc, ce trafic splitting, ça va nous permettre de manière soit arbétère, soit complètement aléatoire de passer sur une nouvelle version. Et ça de manière programmatique en plus. En plus, oui. Et donc, pour le QA, on passe tout de suite en version, une nouvelle version. Donc, on a aussi des testeurs humains qui testent le bateau, après tout, les tests automatisés, les versions, parce qu'ils vont avoir des newscasts peut-être un peu différents. Donc, pour la production, on va rasser petit à petit. et si jamais on se rend compte qu'il y a un petit peu un souci, on va modifier tout de suite, on va pouvoir faire un rollback sur la version précédente et pouvoir prendre le temps de regarder ce qui s'est passé, pourquoi on a eu tel événement qui s'est produit. Et tout ça, en fait, on a un seul clic, on va pouvoir repasser sur une nouvelle version et on n'a aucune interruption du service, ni rollback, ni rémunération. Donc, ça, c'est quand même très, très appréciable. Et rassurant. Et rassurant. Parce que j'ai même pas les rollback on-premise qu'il faut passer son restaurant pour revenir à la version précédente. Ensuite, donc ça, c'est pour la console de gestion. Pour le player, c'est pas une solution de service, c'est un produit qui est déployé, qui vise sa vie. On a aussi trois environnements. Il y a des productions parmi nous. Et puis, on va avoir aussi des pipelines sur notre gestionnaire de dépôt, mais qui va faire d'autres tâches, qui va par exemple, packager l'application, déployer des mises à jour sur l'ECS, pour le stockage. Et il y a aussi des fichiers qui vont nous parler de l'application si il y a des soucis sur l'ECS. C'est un élément important. Toutes ces fonctions pour les développeurs sont intégrées à App Engine. Déjà parce que c'est très utile. Et l'autre aspect qui est intéressant aussi, c'est que tout utilisateur d'App Engine en bénéficie gratuitement. Et une fois la solution en ligne, comment monitérez-vous le bon fonctionnement ? Voilà, il n'y a pas d'erreur. Et comment vous assurez que tout fonctionne ? Oui. Alors, déjà, on va dire qu'il y a deux types de monitoring, la solution à la monitoring technique, remontée de logs, vérification que l'application tourne bien au niveau technique, pour ça, je finis dans un tout cas en deux mots. Et puis, il y a le monitoring que j'appelle fonctionnel, qui est plus de pilotage fonctionnel de l'application. Est-ce que l'application est utilisée correctement ? Comment nos clients utilisent l'application ? Quel type de contenu ils utilisent ? Combien de zones ils mettent dans leur playlist ? Des choses comme ça. Parce que nous, ça nous permet, un, de savoir si les features qu'on propose sont utiles, et deux, pouvoir un petit peu aussi qualifier la roadmap qu'on va vouloir avoir sur le produit, pour connaître un peu les features que les clients pourraient avoir besoin et savoir quelles features on doit pousser. Donc, pour ce monitoring fonctionnel, alors déjà, il faut savoir que la base de données, de tout ce qui n'est pas des médias, pas des vidéos, pas de l'audio, pas des images, tout ce qu'on appelle les métadonnées, on va dire autour du contenu, on le stocke dans DataStore. DataStore, c'est la base de données Google NoSQL, qui est, on va le dire, le pendant dv d'Apple Engine. Si on fait un projet d'Apple Engine, on utilise généralement le DataStore avec, principalement parce que c'est aussi scalable qu'Apple Engine. Alors, bien entendu, comme je dis plus sur App Engine, par contre, le DataStore, il faut l'enquêter correctement. Pendant, beaucoup de personnes de lecture et d'écriture sont possibles en étant gratuits. Par contre, voilà, si on écrit pas correctement dans le DataStore, un peu comme un barbare, on va dire, là, ça peut commencer à payer d'argent. Donc, voilà, il y a une vraie problématique de bien utiliser ces modèles-là. Et donc, toutes ces données qu'il y a dans le DataStore, alors soit sur des événements, soit d'une manière régulière, on va les prendre et les injecter dans BigQuery, à travers un pipeline DataFlow. DataFlow, c'est un pipeline de data, on va prendre des données à un endroit pour les mettre à un endroit B, et avec potentiellement des transformations en Google. Et donc, BigQuery, c'est la base de données Big Data Google. Donc, voilà, pourquoi on a choisi ce produit-là ? Parce que c'est extrêmement scalable, ça permet d'ingérer un grand, un gros volume de données. On peut balancer dedans des terres et des terres de données, sans même se préoccuper du stockage et de la rapidité de query et de requêtage sur la base. Et, ce qui est intéressant pour nous, et notamment pour les gens dans les réseaux qui ne sont pas forcément des techs et des députés réduits, on va pouvoir la requêter en SQL. Alors, pour pouvoir faire du monitoring, de l'IT, ça c'est simplement sans avoir besoin d'écrire une solution. Toutes ces données, donc on les ingère dans BigQuery, on les historise. Alors, vu que le stockage BigQuery n'est pas cher, on n'a pas du tout de la recycle sur la data. On stocke, on stocke, on stocke, on ne fasse jamais la donnée. Alors, bien sûr, la donnée qu'on stocke, même si on a gardé de vitam aeternam, c'est anonymisé, on ne stocke pas le monde des médias, on ne stocke pas le contenu, on ne stocke pas les usernails, des choses comme ça. Et, sauf pour temps réglementaire, voilà, s'il faut, on la supprime, mais la plupart du temps, on verre tout ce qu'on peut. Et puis, on utilise un autre service pour faire le reporting, parce qu'il faut pouvoir mettre en forme cette donnée-là. On utilise Data Studio, qui a l'avantage avec la suite, la créée par Google, et qui a aussi notre avantage d'avoir un connecteur natif avec BigQuery. Voilà, il y a énormément de connecteurs, c'est gratuit, mais il y a le connecteur en BigQuery, qui permet de s'interfacer un rapport Data Studio avec BigQuery de manière très simple. Et une fois que cet interfaçage est fait, on va pouvoir juste, un peu comme dans notre spreadsheet, glisser des charts, des widgets, pour pouvoir donner des cartes, des cartes, des graphes, des tables, d'une manière extrêmement simple. Et à la fin, ça nous permet d'avoir, on a un reporting qui doit faire une dizaine de pages, qui monitore tous les aspects importants fonctionnellement de la solution. Est-ce que quand on fait une mise à jour de player, tel client a bien ses payeurs qui sont montés rapidement ? Comment se répartissent l'utilisation du contenu ? Est-ce que c'est plus des vidéos, des photos, des sites web, du YouTube ? Voilà, c'est très important aussi quand on fait des points avec ton client, pour savoir un peu, avoir un instantané de comment ils utilisent les solutions pour discuter avec eux de la solution. Et une bonne vue technique, donc il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles pour monitorer et vérifier le bon fonctionnement de la solution. Nous, on utilise donc Stackdriver, qui est disponible par défaut dans Avengy. Donc on va avoir déjà les logs, toutes les recettes, etc. pour faire un suivi. On peut aussi agrémenter ces différents lignes de logs avec des logs qu'on va pouvoir insérer dans notre code, dans le produit. Donc, GCP va vraiment nous permettre de remonter, enfin de stocker et de remonter nos données, donc on va le faire. On va aussi intégrer un SDK dans les payeurs, qui vont remonter le plus de logs possible vers notre finance service. On va pouvoir voir ces logs en temps réel, s'il se passe quelque chose, faire des filtres sur le new log, si c'est quelque chose de, des bugs importants, d'informations importants dans nous. Et donc, tous ces logs, on va les investis. Et puis, on va aussi, comme on le voit sur cette slide, sur, par exemple, je parlais de cloud storage tout à l'heure, on va aussi avoir des logs de téléchargement, c'est-à-dire quelles fiches ont été téléchargées, si le téléchargement s'est bien passé. Et tout ça, on va pouvoir créer automatiquement, comme je disais Ken en début d'interview, on va pouvoir faire des choses sans avoir à écrire une seule ligne de code. Donc là, on va pouvoir, par exemple, pour ces logs qui reviennent des players, etc., qui sont dans une ressource séparée, créer quelque chose qu'on appelle un block sync. Donc, ça va vous permettre d'exporter ces logs automatiquement dans mobile code pour, justement, avoir des analyses derrière, sur un nouveau dashboard. Ensuite, aussi, pour répondre au monitoring, Stackdriver error reporting qui va plus nous modifier en cas de notéloir, du coup, on nous permet d'avoir une notification. Je pense qu'il est intéressant, notamment sur les logs sync, c'est que, pour la Stackdriver, le log, on peut ingérer un volume de données gratuitement, jusqu'à plusieurs gigas, exactement le pricing. Mais voilà, si l'application crache énormément de logs, en monitoring, ça peut vite coûter, et en logging, ça peut vite coûter un petit peu cher. Donc, d'avoir une possibilité, encore une fois sans code, de créer un tuyau pour sortir le log de Stackdriver Login vers BigQuery. Donc, c'est du log un peu plus froid, qui est moins connecté avec tous les autres outils Google et sur GCP, mais qui permet de garder, quand même, voilà, un petit log de player sur des mois, au final, sans payer, on va dire, ce qu'il pourrait coûter de Stackdriver Login. Donc voilà, chaque besoin, il y a la bonne feature, qui fait que la donnée ne soit jamais bloquée à un endroit, bien sûr. Donc, Play & Go ne contient bien évidemment aucun bug, mais en cas exceptionnel d'anomalie, comment faites-vous pour les détecter, et surtout les analyser et les corrections ? Oui. Alors, comme a dit Finbar, nous, au niveau du monitoring, on se base beaucoup sur Stackdriver, parce que c'est la solution naturelle pour les applications GCP. Donc, il y a une nouvelle erreur qui se produit. Alors, on va parler d'abord des erreurs triviales, c'est-à-dire, le player demande quelque chose à travers l'API, où l'utilisateur utilise le front, c'est-à-dire l'interface graphique du site web, qui, au final, utilise aussi l'API derrière. Et cet API, on voit un code d'erreur, on lui a envoyé un code de succès. Donc, dans ce cas-là, la première fois que l'erreur a détecté, le module à reporting va nous envoyer un mail, pour dire, attention, j'ai détecté une nouvelle erreur, avec un petit lien dans le mail, donc tout le dessus, on arrive sans interface à reporting, et on va avoir quelque chose de déjà processé, on va voir, donc l'erreur en tant que telle, quand est-ce qu'elle est survenue. Si, entre la première fois que ça a détecté, et la fois où l'on voit sur l'erreur, il y a eu plusieurs instances, ou plusieurs occurrences de l'erreur, on va voir un petit graphe pour dire, mais il y a eu tant d'occurrences de l'erreur, ce genre de choses, une vue du contexte applicatif au moment où l'erreur a survenue, et on va avoir également, pour chaque requête qui a provoqué cette erreur, on va voir le log associé. Alors, pour moi, la killer feature, c'est que sur la ligne de log qui correspond à l'erreur, on va avoir un lien qui correspond à la ligne dans le fichier de code source qui a provoqué l'erreur. Donc, si Google permet de lier le dépôt de code source avec ce qu'on appelle « Cloud Debug », pour, dans l'interface Cloud Platform, avoir un environnement de debug presque assez complet, où on va avoir tout son code source, et on va avoir la ligne qui a provoqué l'erreur, pour commencer une pré-analyse de l'erreur. Pour ça, on a deux features, le snapshot et le endpoint. Le endpoint va permettre de rajouter des lignes de log dans le code source directement, mais depuis du code source qui est déployé, pour qu'il apparaisse dans Stackdriver Loading, et si on veut rajouter de la donnée qu'on n'avait pas, ou du log qu'on n'avait pas, et qui permettent de mieux qualifier l'erreur. Et ça, sans avoir recompilé, tout ma situation, il faut juste attendre une dizaine de minutes, que les serveurs prennent sans compte, et de la même façon, on va avoir aussi le snapshot, qui permettent de prendre un instantané du code source, enfin, du contexte applicatif, plutôt les valeurs de différentes variables, au moment où l'erreur se produit. Et ça, pour qualifier un problème, c'est absolument génial de pouvoir dire, ah bah tiens, oui, quand l'erreur se produit là, c'était sur un test d'égalité, et puis on essaie de voir si une variable est égale à nulle, alors que ça ne devrait pas être possible, parce qu'on voit les valeurs des variables, donc à ce moment-là, on peut facilement trouver l'erreur finale. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on n'est même pas obligé d'avoir les outils de développement sur notre machine. Moi, ça fait quelques années que je ne développe plus, mais j'ai quand même un bon background de dev, donc ça m'intéresse d'avoir cet aspect vraiment technique du code source, mais je n'ai pas les outils installés sur la machine. Donc ça, ça me permet de voir l'erreur, et surtout de pouvoir faire une pré-analyse sur l'erreur, et quand je vous mets le ticket auprès de l'équipe dev, j'en arrive même à arriver à dire, tiens, l'erreur, c'est sur cette linéaire du code source, ça change telle valeur par telle valeur. Alors qu'avant, j'aurais commencé à être une IDE. C'est quelque chose qui permet de faire une pré-analyse des erreurs extrêmement rapidement. C'est vraiment génial, surtout pour les normes. Et comme tu dis, très justement, l'intégration de tous ces outils, c'est une vraie quotidienne pour les développeurs, parce que ça leur permet de corriger les erreurs beaucoup plus rapidement, et d'être plus efficace pour développer des nouvelles pourcellées. Bon, je passe du coq à l'âme, du saut du coq à l'âme. Lors du dernier Google Next à Londres, vous avez une démo d'une intégration Google Assistant dans PMGo. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus tard ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que tout le monde a remarqué. En ce moment, il y a quand même une grosse effervescence autour des assistants. Nous, même autour des étapes, en plus d'être technique, on était comme des petits fous en 2017 quand on arrivait en France. On s'est vite précipité pour prendre son petit assistant, l'installer chez nous, et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, autour de cette table, qui fait demander directement le taux de remplissage de sa cuve d'eau sous Google Assistant, en temps réel, je ne suis très fatigué. Bref, avec cette sortie de Google Assistant, enfin, avec cette approche d'essence, on a tout de suite aussi fait le lien, bien sûr, avec nos produits. Donc nous, on avait une problématique, il y a une problématique quand même avec l'affichage dynamique, c'est que l'utilisateur n'est pas toujours passif devant l'écran, et ce n'est pas toujours ce qui se passe. Donc, quand on a commencé à jouer un petit peu avec l'assistant, et puis on a eu le Cloud Sonic qui est arrivé, le Next qui est arrivé aussi, on s'est dit, ok, on peut aussi trouver un cas d'utilisation très pratique avec Playmbo, c'est d'avoir, de créer un lien directement avec nos écrans d'affichage dynamique, et l'utilisateur final, celui qui se utilise devant l'écran, pour qu'il puisse voir ce qu'il se passe, savoir ce qu'il se passe exactement, et même, repartir avec le contenu sur son téléphone, sur son device. Alors pour ça, pour rendre ça possible, on utilise 4, 4,5 composants. Donc, premièrement, c'est les devices, donc les téléphones, les Google Assistant, qui vont faire l'interface entre l'utilisateur et Google Assistant. Donc Google Assistant, c'est le service qui va faire, tout cas, tout cas, speech to texte, texte to speech, qui va transformer les paroles en texte, etc. Et puis, Dialogflow, qui vont nous permettre d'actionner différentes actions. Nous, pour notre concept, qu'on avait à Google Next, on avait un assistant qui répondait à deux questions. Qu'est-ce qui est affiché à l'écran ? C'est un moment donné, le nom du média qui est affiché. Alors, avec des petites cartes, pour qu'on puisse avoir plus d'informations sur ce qui est d'être affiché à l'écran. Ou bien, joue-moi, ma vidéo caca. Donc là, pour cet exemple, on a, enfin, ce qu'on voit sur l'écran, on a une interaction avec Google Assistant, qui va discuter avec Dialogflow, qui va, en fait nous, on va juste renseigner quelques phrases clés à tout. Ce qui est magique avec cette architecture, c'est que, toutes les trois premières cases, du device OS, nous, on n'a rien à faire technique. On a juste renseigné des phrases, tout ce qui est ML, détection de paroles, toute l'intelligence, c'est déjà prête à l'emploi de Google. Donc, nous, concrètement, on a renseigné quelques phrases, qui vont être détectées par la personne qui est par la PNGO, par l'assistant PNGO. Et donc, quand quelqu'un, par exemple ici, nous demande qu'est-ce qui joue sur cet écran, ça va envoyer, ça va traduire cette parole en texte pour l'assistant. qui va envoyer cette information à Dialogflow, qui va regarder si on a renseigné ce type de phrase, avec des groupes clés, etc. On va renseigner ce type de phrase, qui va ensuite, automatiquement, envoyer un weblook, donc, une requête HTTP, vers notre cœur, après Nudo. Alors ici, on pourrait s'arrêter là, si on a déjà l'information, et envoyer tout de suite l'information à Dialogflow. Mais pour ce cas, pour ce cas présent, pour ce pop, en tout cas, on doit interroger, justement, grâce aux notifications, dans le push XM, l'écran en question, qu'est-ce qui joue actuellement à l'instant T, et quand on a l'information, on sait que c'est vraiment ça qui joue à l'écran. Donc, le player va remuter cette information. Ensuite, c'est le core Nudo qui va agrémenter un peu ces informations, avec la création des cartes, par exemple, d'informations supplémentaires, et renvoyer tout ça à Dialogflow, ou l'assistant puis l'utilisateur final. Et j'imagine que, compte tenu de l'infrastructure, l'orienté service, cette démo a été créée très rapidement. Alors, oui, on était très très désolé même de la simplicité, mais pour ne pas vous mentir, entre le moment où on s'est dit et on le fait, on créait le projet, et au moment où on avait l'assistant qui nous répondait de manière cohérente, qu'on avait fait tourner sur un petit Raspberry Pi, qui nous disait ce qui était affiché sur l'écran devant nous, mais il s'est passé deux heures. À apprendre avec des conseils, parce qu'on n'a pas vraiment appliqué le contexte, mais c'est trop tôt. Voilà, c'est trop tôt, mais ça a donné une énorme heure. C'est vraiment très très important. Et j'imagine qu'on peut s'attendre à l'implémentation de fonctionnalités se basant sur le machine learning dans PNBO, dans l'innovation. Ah ouais, c'est un mode, c'est un mode, et puis c'est aussi plutôt de l'informatique, on les assiste à le machine learning. Ouais, on a effectivement une feature sur laquelle on est en train de travailler, qui s'appuie sur le machine learning. L'idée c'est quoi ? C'est, PNBO du coup, c'est une solution d'affichage dynamique. Les écrans, il peut y en avoir à travers le monde, dans des endroits un peu critiques. L'accueil, dans un siège social, dans le café, dans les usines par exemple. et voilà, si un créateur mal intentionné, veut afficher du contenu, on va dire, pas autorisé, pas adapté, ça peut avoir un rapport à basque. Et en un clic, ça peut être suffisant de monter. Ouais. Donc l'idée, c'est de mettre en place une feature, pour s'assurer que le contenu qui est uploadé dans PNBO, est corporate friendly, on va dire, et acceptable. Et donc, pour ça, on utilise, on va faire de la reconnaissance, on va dire de l'image et de vidéo, pour catégoriser un petit peu le contenu, pour savoir s'il est essayé ou non. Et donc, on s'appuie sur l'offre machine learning de Google. Alors bon, il y a deux grosses amis dans l'offre machine learning. il y a la partie, on va dire custom. On va pouvoir faire son propre modèle ML, l'entraîner soi-même, et le faire tourner sur PNML. Donc ça, on utilise 500 flots sur PNML. Et de notre côté du spectre, il y a une offre, on va dire, prête à l'usage. Qui se traduit par, voilà, un peu moins d'une dizaine d'API. Chacune de ces API sont spécialisées, dans l'image, dans la vidéo, dans le natural language processing, des choses comme ça. Et nous par exemple, dans le cas des images, on utilise ce que du jeune. Donc, l'API, on va lui envoyer une image, et l'API, elle va nous concesser l'image. Et en quelques temps, on va nous renvoyer un fichier de caractéristiques de l'image. Les thèmes de l'image, la couleur prédominante, ça va détecter tous les mots qu'il peut y avoir dans l'image et faire de l'OCR sur ces images-là. Et nous voilà, on a une blacklist de catégories qu'on refuse dans Playing Go. Et en fonction de ce que du jeune a détecté, on n'autorise pas la suite d'un apport où on va déclencher un workflow de validation sur le bureau. Pour les vidéos, c'est la même chose, sauf que chez notre API, c'est Video Intelligence. Donc, le principe est le même. On envoie l'image, la vidéo par API, à la Video Intelligence, et elle va nous catégoriser l'image, et notamment, si c'est un produit explicitement. Donc, on aura même traitement sur l'image, on l'autorise, on l'autorise pas, ou ça part dans un workflow de validation. On a des intérêts quand même de ces API, c'est qu'à la portée d'un clic, c'est-à-dire une API un peu plus bête à appeler, tout du moins, on a toute la puissance du machine learning Google. Google, c'est un acteur majeur dans le machine learning. C'est des albums de Google, entraînés par Google sur des millions et des millions de contenus. Donc, on sait que c'est des albums quand même assez robustes, et on peut les utiliser de les yeux fermés. On n'a pas besoin de passer six mois en R&D de notre côté à faire notre propre new scale, on va dire notre propre modèle. Alors que voilà, là, ce qu'on veut, c'est valider un new scale, et voir si c'est utilisé pour prototyper extrêmement rapidement, et l'utiliser aussi la première en prod, on va dire. Et l'autre avantage, peut-être d'avoir notre application sur GCP, mais que ces API sont aussi sur GCP, au final, c'est qu'on va avoir des passerelles très simples. Par exemple, toutes ces API, Cloud Vision et Idealty Agents, peuvent récupérer le contenu directement sur GCS, par exemple, là où on stocke tous nos contenus. On peut dire qu'on ne va même pas avoir besoin de gérer l'upload d'une vidéo. J'imagine bien, si on voulait uploader deux gigas de vidéos, ne serait-ce que pour avoir le résultat, de savoir si c'est fou ou non. Et puis, s'assurer que ça allait démarcher, de faire rentrer sur l'erreur. Voilà. Donc là, tout est intégré. En un clic, on a déjà proqué cette feature, ça va extrêmement rapidement. Et surtout, en un clic, deux clics, on a la puissance du ML de l'arrière. Voilà. En fait, je trouve que votre cas d'usage est un reflet assez vif de ce qu'on peut faire avec GCP. C'est une technique qui est puissante, qui est scalable, et qui permet surtout à des équipes plus disciplinaires de créer rapidement et efficacement des applications d'arrière. Finalement, on l'a vu dans le musket ce que tu as écrit, grâce aux investissements que Google a fait dans le ML. En fait, mon application, ce qu'on appelle l'intelligence, et qui va utiliser des applis cognitives, va se faire extrêmement rapidement. Et elle va apporter de la valeur. Donc, sur ce slide, en fait, j'ai mis quelques liens qui peuvent vous aider à démarrer sur GCP. Donc, sachez que, tout d'abord, on a un free trial de GCP, qui vous permet d'utiliser GCP pendant un an avec 300 dollars de crédit. Quelques liens sur les premiers pas, les bonnes pratiques sur GCP, et une série de vidéos qu'on a fait avec quelques collègues sur comment créer un projet IoT sur GCP, que je vous conseille vivement. En tout cas, je voulais vous remercier pour cette présentation. C'était très riche, très intéressant. Et nous allons reprendre maintenant les questions des auditeurs. Merci. Complètement de ce que vient de dire Lionel. Déjà, merci à toi, Yago, de nous avoir reçus. Nous, bien sûr, on a développé Playengo, le produit, mais on fait aussi beaucoup de développement GCP pour des projets puissants pour nos clients. Donc, bien entendu, si, un, vous voulez avoir plus d'infos sur la manière en train de développer Playengo, et puis une discussion ouverte sur vos projets potentiels qui pourraient être réalisés sur GCP, vous êtes bien. Merci. Merci.